Et le premier point que je veux vous dire, c'est que le monde n'est pas comme ça à tout, ou laissez-moi être plus poli. Le monde dans lequel je vis n'est pas comme ça à tout. Une grande discussion polyglotte, orchestrée par les éditions La Lenteur, avec les sociologues Véronica Benhold-Thomsen et Geneviève Pruvaux. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Nicolas des éditions La Lenteur, et nous avons l'honneur d'inviter aujourd'hui, d'avoir Véronica Benhold-Thomsen et Geneviève Pruvaux pour présenter un des derniers ouvrages de La Lenteur qui s'appelle La subsistance, une perspective écoféministe. Donc vous l'aurez compris, on est une maison d'édition, on aime bien utiliser le terme technocritique. Ce qui a été important pour nous, c'était une critique de ce qu'on appelle la fuite en avant industrialiste des sociétés contemporaines. On a beaucoup mis en avant, depuis presque une quinzaine d'années, la question de l'informatique et de l'informatisation des sociétés. Mais il y a aussi une chose qui a toujours été importante pour nous, c'est la question des grands projets industriels. notamment autour de l'eau. Je dis ça, tout le monde sait ce qui s'est passé à Sainte-Sauline samedi dernier. Je voulais faire un petit mot là-dessus parce qu'on a tous été, je pense, interloqués, choqués de ce qui s'est passé. La Lenteur a publié un livre en 2014 qui s'appelle « Si vince sans retenue ? » parce qu'il y a beaucoup de gens du collectif éditorial qui étaient impliqués dans cette lutte autour d'un barrage dans le Tarn. Et je vous cite un tract qui date de novembre 2014, qui s'appelle « Tuer pour la croissance » suite au décès de Rémi Fraisse. Carsenac a poussé ce cri du cœur. Carsenac, c'était l'édile PS qui soutenait le barrage de Sivince. « Si tous les chantiers qui déplaisent doivent être protégés ainsi, où va-t-on ? » Effectivement, où va-t-on si les gens se mêlent de leurs affaires et que les représentants ne peuvent plus s'en occuper à leur place en s'en mettant plein les poches avec leurs petits copains entrepreneurs ? C'est la crainte qui se répand ces jours-ci dans l'oligarchie française. Qu'il ne soit plus possible d'engager des travaux d'infrastructure industrielle dans le pays sans que surgissent des opposants informés, déterminés et librement organisés. Qu'il ne soit plus possible de faire tourner la machine à cash sans que de simples citoyens posent bruyamment les questions qui fâchent. Ce projet, pourquoi faire ? Au profit de qui ? Et avec quelle retombée sur notre milieu de vie ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Chloé, l'une des deux traductrices de cet ouvrage que nous avons publié à l'automne dernier. Et je vais dire quelques mots avant que Geneviève et Véronica prennent la parole. D'abord, je voulais vous donner les raisons pour lesquelles nous avons voulu publier cet ouvrage. Donc c'est une traduction de l'anglais, de l'édition anglaise. Et on l'a publiée 25 ans après la publication originale en allemand et 23 ans après la publication en anglais. Donc on peut se demander pourquoi publier ce livre 25 ans après sa première publication. Dans sa préface à l'édition française, Véronica Benholdt-Thompson dit que, d'une certaine manière, ce livre est devenu un document historique, qu'il est l'expression d'une orientation théorique majeure du mouvement féministe allemand au milieu des années 70. Donc effectivement, à la lecture du livre, on voit bien qu'il s'inscrit dans un débat qui date d'il y a quelques décennies au sein du mouvement féministe allemand, mais aussi de tous les mouvements féministes européens, entre d'un côté des féministes plutôt intégrés, qui cherchent l'égalité hommes-femmes au sein de la société existante, et de l'autre, des féministes autonomes, des féministes anticapitalistes, auxquels font partie Véronica Benholdt-Thompson et Mariamis. Donc on sent ce débat, et le livre se nourrit d'exemples qui datent des années 80-90. Pour autant, ces exemples sont toujours très parlants. Et c'est un livre qui est encore aujourd'hui d'une grande actualité, et pour nous, c'est un classique de la question de tous les écrits sur la subsistance. À la lenteur, on a voulu se pencher sur la question de la subsistance quand on a décidé de publier ce livre. Il s'agit en fait de renouveler le... de se demander qu'est-ce que c'est que l'autonomie, comment est-ce qu'on peut construire l'autonomie aujourd'hui face à la société industrielle, et la subsistance apporte de nombreuses réponses à ça. C'est pas seulement une critique du système actuel, c'est aussi tout un tas de voies qui œuvrent à la construction d'une société autre. Donc, voilà pour la raison qui nous a poussés à traduire cet ouvrage. Et avant de vous laisser la parole, je vais aussi parler très brièvement de deux termes qui sont centraux à cet ouvrage, qui sont le processus de housewifization, sur lequel je pense que vous allez revenir, qu'on a décidé de ne pas traduire en français, donc on a gardé le terme anglais, et l'expression qui est centrale, qui est la perspective de subsistance, qui peut paraître un peu obscure quand on l'entend pour la première fois, mais qui est absolument... Une fois qu'on en parle, qui devient très éclairant, et ce terme de perspective est essentiel, puisqu'il s'agit à la fois d'adopter un point de vue des personnes, des femmes en particulier, qui vivent dans des sociétés, des communautés de subsistance, mais aussi la perspective comme un horizon vers une société dans laquelle les personnes subviennent par eux-mêmes à leurs besoins. Je vais laisser à présent la parole à Geneviève et à Véronica. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve à tes côtés, Véronica, parce que tu m'as accompagnée pendant des longues années, sans que je n'ai jamais pu l'occasion de te voir, donc c'est la première fois qu'on se voit alors que ton livre avec Miami est central pour Quotidien politique. Et donc là, je voudrais très modestement vous faire tout simplement une biographie intellectuelle de Véronica Benhold-Thompson. Avec son accord, c'est l'introduction d'une interview qu'on espère publier prochainement. Donc Véronica Benhold-Thompson est née en 1944 à Zeffeld. C'est une anthropologue et sociologue écoféministe, même si ce terme est venu après, cofondatrice avec les sociologues allemandes Mariamis Claudia von Werloff d'un courant écoféministe anticapitaliste dit de l'école de Bielefeld. Dès la fin des années 70, ces trois chercheuses et activistes ont vécu, milité et fait des recherches sur le Mexique, l'Inde et le Venezuela. Elles défendent une perspective originale sur la subsistance en pleine politique de développement. Et loin d'en appeler à l'émancipation par l'intégration à la société salariale et à l'industrialisation, elles réhabilitent la matérialité du travail des femmes, des paysannes et des paysans du Sud et du Nord en tant que travail créant des liens communautaires permettant de résister à la marchandisation. L'altern-mondialiste écoféministe indienne Vandana Shiva, qui va militer contre les OGM, le biopiratage du vivant, mais aussi la politiste italo-étasunienne Sylvia Federici, qui a milité pour un salaire ménager et la réhabilitation de la figure de la sorcière, soutiendront également cette rapproche et seront des compagnes de route de l'approche de l'école de Bielefeld. Mais c'est elles qui ont été traduites en premier. Dans les années 1990, ce féminisme de l'école de Bielefeld, décolonial, alter-mondialiste, s'inscrit dans le sillon de Rosa Luxembourg et les féminismes du Sud. Mais cette approche sera balayée par les gender et les queer studies qui ne vont pas militer à la même époque contre la mondialisation économique. Véronica Benhold-Thompson obtient donc une chaire provisoire de sociologie à l'université de Bielefeld de 1975 à 1988, mais elle ne sera jamais titularisée. De la même manière, Claudia von Verlof ne sera jamais titularisée. Elle a pourtant fait un doctorat, donc Véronica, remarquée en anthropologie sur les paysans et les fermiers mexicains dans les années 1970. Ouvrage publié en allemand. Elle a organisé le Congrès sur le travail des femmes avec un millier de participantes en 1983. Elle a co-publié Women's The Last Colony, qui va être publié en anglais aux éditions Z-Books en 1988. Elle repart au Mexique, donc Véronica repart au Mexique, enquêtée sur la société matrilinéaire, je le prononce très mal, du Yuchitan, Ruchitan, Stade der Frauen, en 1987. C'est un livre non traduit. Puis Véronica mène une enquête collective sur les circuits économiques régionaux et les réseaux d'entraide dans des villages de Westphalie de l'Est. Véronica a publié des ouvrages majeurs sur la perspective de subsistance, qui vient tout juste d'être traduit. Véronica Benhold-Thompson a dédié toute sa vie à l'alternative de la subsistance avec des programmes d'enseignement théorique et pratique en co-créant le programme Women in Development aux Social Studies de la Haye jusqu'en 1983. Elle a fondé l'Institut pour la théorie La pratique de la subsistance à Bielefeld en 1995, créé en 1998 un cours à l'Institut universitaire de l'aménagement rural à Vienne, où Véronica enseigne encore à 78 ans. Ce versant méconnu de l'écoféminisme des années 1990 connaît un regain avec le material turn et l'écoféminisme dans les années 2010 et 2020. Et tout ce monde aujourd'hui me fait dire que c'est plus qu'un regain, c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre pour l'écoféminisme de subsistance. Merci Véronica. Merci Geneviève. Merci à vous tous et tous. Comme vous voyez, au mieux vous pouvez oír que je sais un peu de français. Je le comprends, pas tous, mais un peu, parce que je l'ai appris, mais je l'ai perdu. Alors, je vais faire un effort de vous lire un part de mon livre, de notre livre en français, moi-même. mais peut-être que c'est trop, alors je vais le passer à les autres. Et avec l'aide de mon amie Suzanne, elle va traduire du français à l'allemand, ou de l'allemand quand je parle en allemand, au français. Elle a travaillé avec moi, elle a fait des recherches au Pérou, au Mexique, même elle a été à Chuchitan aussi. Alors, elle est dans la matière, et je confie qu'elle le va faire très bien. Merci, Suzanne. Lorsque les éditions La Lenteur m'ont demandé si j'étais intéressée par une traduction de notre livre La Perspective de la Subsistence, j'étais étonnée. Le livre a été publié en allemand il y a 25 ans, un quart de siècle. Après avoir lu le livre de Geneviève, à peu près en même temps que la demande de l'éditeur, j'ai commencé à comprendre. Quotidien, politique, féminisme, écologie, subsistance macht deutlich, dass unser Buch von 1997 ein Klassiker ist. Und zwar in dem Sinn, dass die Grundgedanken einer Theorie dargelegt werden, dass es sich um eine sehr eigenständige, feministische Analyse oder erkenntnisweise handelt, die den Kapitalismus und die Geschlechterverhältnisse in einem neuen, späzifischen, späzifischen Blick erscheinen lässt. Oui, Quotidien, politique, féminisme, écologie, subsistance, donc ce livre de Geneviève, explique clairement que notre livre en 1997 est un classique, dans le sens où il expose des idées fondamentales d'une théorie. Il s'agit d'une analyse ou d'un mode de connaissance féministe très original et singulaire qui éclare le capitalisme et les rapports entre les genres et les sexes d'un jour nouveau et spécifique. Wir analysieren nicht aus der Position von oben, vom herrschenden System her, sondern von unten, vom Alltag her. Nous ne construisons pas notre analyse à partir d'une Position d'en haut, du Système dominant, mais d'en bas, à partir du quotidien. Je continue tout le texte, parce que Véronika m'avait déjà donné le texte. Geneviève montre qu'il s'agit d'un édifice théorique que le terme écoféminisme ne désigne pas de manière erronée, mais pas non plus de manière suffisante. Le féminisme de la subsistance est une opération propre au discours féministe qui était d'ailleurs déjà défendue par Françoise d'Aubonne, comme le montre Geneviève, sans que Françoise ne parle explicitement de subsistance. Nous n'avons malheureusement pas vraiment pris connaissance du travail de Françoise d'Aubonne, ni ne l'avons connu personnellement. Ou plutôt, Geneviève pense que Françoise et Maria Miss se sont rencontrées une fois. Les deux appartiennent d'ailleurs plus ou moins à une génération née avant la guerre. Françoise d'Aubonne est née en 1920, et Maria Miss en 1931. Alors que je fais partie, donc Véronica, de la génération d'après-guerre. D'autres fondatrices des premières heures du féminisme, du deuxième mouvement féministe que nous connaissons et avec lesquelles nous avons travaillé, sont Sylvia Federici, qui est née en 1942, et Vandana Shiva, qui est née en 1952, qui pensent et effectuent des recherches explicitement orientées vers la subsistance. Personne mieux que Geneviève ne dit ce qu'est le féminisme de la subsistance. Alors, je peux lire ce que tu as écrit. Adopter une perspective de subsistance, c'est inscrire sa réflexion dans un projet d'histoire globale qui change les manières de faire réussir. L'étrangeté change de camp. Ce ne sont pas les travaux de subsistance qui sont pré-modernes, pré-capitalistes ou non-capitalistes, mais le capitalisme qui est post-subsistance, non-subsistance, anti-subsistance. Dès lors, il ne s'agit plus de se demander pourquoi des populations résistent à la modernisation capitaliste et industrielle, mais pourquoi ce type de production ne parvient pas à former des communautés de subsistance. Elle aime beaucoup cette partie du livre parce que c'est très pointu et ça résume parfaitement la théorie. Donc, il faut continuer avec la lecture qui va lire les passages maintenant du livre. On a choisi quelques passages. Je vais commencer par une histoire tirée de notre livre avec Hilary Clinton, qui représente cette histoire très fort, qui fait très clairement ce qu'on veut dire sur la subsistance. Cette histoire illustre très bien à quoi ressemblent ou non les pensées et les sentiments de subsistance. En avril 1995, quelques mois avant le début de la conférence mondiale des femmes organisée par les Nations Unies à Pékin, Hilary Clinton, alors première dame des États-Unis, a fait un voyage à Bangladesh. Elle est allée voir par elle-même si les projets menés par la Grameen Bank dans le village du Bangladesh, projets dont elle avait tant entendu parler, étaient bel et bien un succès. Les microcrédits de la Grameen Bank avaient la réputation d'avoir remarquablement amélioré le sort des paysannes dans ce pays et madame Clinton voulait savoir si les femmes avaient véritablement gagné en autonomie grâce à ces microcrédits. Pour la Grameen Bank et les organismes de développement, l'autonomisation des femmes revient à ce qu'une femme ait quelques biens et un revenu personnel en monnaie. Hilary Clinton a rendu visite aux femmes du village du Bangladesh et les a interrogées sur la situation. Les femmes lui ont répondu que oui, en effet, à présent, elle avait un revenu personnel. Elle avait aussi quelques biens à elle, quelques vaches, des poules, des canards. Leurs enfants allaient à l'école. Madame Clinton était satisfaite. Les femmes de Maïcha Hattie étaient visiblement plus autonomes. Mais elles n'attendaient pas au tour que prie cette conservation lorsque les femmes du village se mirent à l'entourer et à lui poser les mêmes questions en retour. Voici l'échange qui s'ensuit. Appa, sœur aînée, as-tu des vaches? Non, je n'ai pas de vaches. Appa, as-tu un revenu personnel? Eh bien, avant, j'avais un revenu personnel. Mais quand mon mari est devenu président et a déménagé à la Maison Blanche, j'ai arrêté de gagner de l'argent. Combien enfants as-tu? Une fille. Tu aimerais avoir plus d'enfants? Oui, j'aimerais bien avoir un ou deux enfants de plus. Mais nous sommes très heureux avec notre fille, Chelsea. Les femmes de Maïcha Hatt se regardèrent et murmèrent. Pauvre Hilary. Ça veut dire, c'est une révélation de ce qu'est la pauvreté. Une mélange des histoires, des récits, l'empérie et la théorie, qui a été élaborée à la base de ces exemples empiriques. Yvan Illich affirmait déjà en 1981 que la véritable guerre menée par le capital n'est pas la lutte contre les syndicats et leurs revendications salariales, mais bien la guerre contre la subsistance. Ce n'est qu'après avoir détruit la capacité de survie des gens qu'ils deviennent totalement et inconditionnellement soumis au pouvoir du capital. Cette guerre est non seulement une guerre de colonisation du travail de subsistance, mais c'est aussi une guerre de colonisation du langage, de la culture, de la nourriture, de l'éducation, de la pensée, des images, des symboles. Un travail unique, un langage unique, une pensée unique, une culture médiatique, une alimentation standardisée, une médecine professionnalisée, une éducation institutionnelle sont censée prendre la place des multiples et divers moyens de subsistance. Adopter une perspective de subsistance revient à résister à l'uniformisation de la culture et à mettre fin à la guerre contre la subsistance. Alors maintenant la notion de subsistance. Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir cette notion, mais ce terme exprime pour nous de la façon la plus exhaustive possible ce que nous attendons d'une alternative sociale, la liberté, le bonheur, l'autodétermination dans les limites de la nécessité, pas dans un autre monde mais dans celui-ci. Ensuite la persistance, la vigueur, la volonté de résister, la vision par le bas, un monde d'abondance pour tous. La notion d'autoproduction est à notre avis beaucoup trop limitative parce qu'elle se réfère uniquement à la dimension économique. La subsistance renferme des concepts comme l'économie morale, un nouveau mode de vie sous tous ses aspects économiques, culturels, sociaux, politiques, langagiers, etc. Des aspects qu'il devient impossible de séparer les uns des autres. Pour nous, la notion de subsistance a non seulement une histoire, mais elle permet aussi de montrer les liens qui existent entre les pays industrialisés et les pays du Sud via la colonisation et le développement. Dans les deux cas, le développement moderne n'a pu et ne peut être mis en oeuvre que grâce à la guerre menée contre la subsistance. Aujourd'hui, ce que nous avons observé pendant des années dans les pays du Sud commence à voir le jour dans les pays du Nord. Le terme de subsistance existe par ailleurs dans toutes les langues et il a partout la même signification. Au-delà de la continuité historique et géopolitique, la notion exprime aussi la nature contradictoire de l'histoire moderne, les deux côtés de son visage et la vision que l'on en a dépend de la perspective de l'observateur. Pour les hommes et les femmes qui profitent de la guerre contre la subsistance, la subsistance représente l'arriération, la pauvreté et les corvées. Pour les victimes de cette guerre, elle est synonyme de sécurité, de vie bonne, de liberté, d'autonomie, d'autodétermination, de préservation des moyens d'existence économique et écologique et de diversité culturelle et biologique. La notion de subsistance exprime aussi la continuité entre la nature qui nous environne et celle qui est en nous, la continuité entre la nature et l'histoire et le fait que dépendre du domaine de la nécessité ne doit pas être vu comme une malchance et une limitation, mais comme une bonne chose et comme la condition préalable à notre bonheur et à notre liberté. Plus la crise actuelle frappe ceux qui ont jusqu'à présent bénéficié de la guerre contre la subsistance, plus on sera tenté de redécouvrir un mode de vie fondé sur la subsistance. La notion inclut beaucoup de choses que l'on retrouve dans des termes comme régionalisation, économie locale, autosuffisance, création de communautés, style de vie alternatif, économie du soin, économie vivante, etc. Nous sommes attachés à cette notion de subsistance parce qu'elle offre une perspective particulièrement pertinente au regard des questions actuelles. Im folgenden lise ich einen Absatz, der den Zusammenhang zwischen subsistence, ökonomie und der gesamten gesellschaftlichen kapitalistischen Ökonomie zeigt. Si après, nous allons lire un paragraphe qui montre comment la dévalorisation de la production de la subsistence, en particulier la subsistence dans la production ménagère, est influencée par le travail salarié. Oui, je ne sais pas si vous n'arriverez pas à voir, mais il y a un magnifique schéma. Il y a un magnifique schéma qui est reproduit sous forme de pyramide. C'est un iceberg, en fait. Et c'est l'un des, je trouve, des schémas économiques mais qui balayent tous les présupposés de l'économie politique le plus parlant. Et la preuve, c'est que chaque fois que je le montre en cours, tout le monde le prend en photo, pour être sûr, parce qu'il n'a pas été traduit tout de suite. Et donc, en fait, pour le décrire brièvement, mais peut-être que tu vas lire, Véronika, sa signification, mais je te laisse le lire. Mais en fait, si vous voyez, en haut, il y a tout en haut la petite pointe de l'iceberg qui est tout en haut, c'est ce que l'économie politique et le capitalisme pensent être l'économie. Et ce que décrit l'ouvrage de la perspective de la subsistance, c'est que, justement, c'est tout ce qu'il y a en bas de cette toute petite pointe immergée de l'iceberg qui est, en fait, la véritable économie. Nous avons commencé à comprendre que les théories dominantes sur le fonctionnement de notre économie, y compris le marxisme, ne s'occupaient que de la partie émergée de l'iceberg, à savoir le capital et le travail salarié. La partie émergée de cet iceberg était invisible, en particulier du travail domestique, non rémunéré des femmes, les soins et la nourriture qu'elles procurent, ou, comme nous l'avons appelé à l'époque, la production de la vie ou la production de subsistance. Mais comme nous avions vécu longtemps dans des pays du Sud, nous nous sommes immédiatement rendus compte que le travail domestique, non rémunéré des femmes, et les soins qu'elles apportent n'étaient pas les seules composantes de cette partie invisible de notre économie. Elle comptait aussi le travail de petits paysans et l'artisan dans les économies de subsistance encore existantes. Dans le Sud, le travail de millions de petits producteurs qui produisent pour les besoins locaux. Tout le travail conceptualisé comme travail du secteur informel fait partie de cette économie invisible. Et finalement, nous nous sommes aperçus que la nature elle-même était considérée comme un bien gratuit que l'on pouvait s'approprier et exploiter sans coût et à faible coût au profit de l'accumulation. C'est pourquoi nous avons appelé toutes ces parties de l'économie cachée, à savoir la nature, les femmes et les peuples et territoires colonisés, les colonies de l'homme blanc. L'homme blanc dessine ici le système industriel occidental. Nous soutenons donc que la croissance économique ou l'accumulation illimitée du capital ne peut se poursuivre qu'aussi longtemps que de telles colonies existent et qu'on peut les exploiter gratuitement ou à bas coût. Il s'agit des domaines d'externalisation des coûts. Nous avons découvert que le travail des femmes dans le processus de reproduction de cette force de travail n'apparaissait dans aucune analyse économique, ni dans les calculs des capitalistes ou des États, ni dans la théorie marxiste. Au contraire, dans toutes les théories et tous les modèles économiques, ce travail de subsistance des femmes qui produit et protège la vie apparaît comme un bien gratuit, une ressource gratuite telle l'air, telle l'eau ou le soleil qui semble s'écouler naturellement du corps des femmes. C'est pourquoi le processus de housewifeisation du travail des femmes est le pendant de la prolétarisation des hommes. Housewifeisation, en français, serait... Ménagerisation, c'était traduit à l'origine avec ménagerisation, je crois, non ? Oui, la ménagerisation... Ou la femme au foyer... Ou la femme au foyerisation... Alors, nous avons choisi qu'on reste avec housewifeisation parce que c'était un problème avec les femmes de ménage et les femmes au foyer. Nous l'avons discuté beaucoup entre les deux, Suzanne et moi et alors la solution de rester avec l'anglais c'est mieux mais en allemand c'est housefrauisierung. C'est comme en anglais. C'est pareil. Housefrauisierung. Im folgenden lese ich ou lesen wir Oui, c'est comme en anglais. C'est comme en anglais. comment la valorisation de la production de la subsistance, en particulier la subsistance dans la production ménagère est influencée par le travail salarié. Influencé par le travail salarié. Alors, on va parler de housewifeisation. Alors, nous soulignons le caractère fondamentalement indispensable ainsi que la puissance créatrice et productive du travail de subsistance que la femme au foyer accomplit au quotidien et nous plaidions pour le prendre comme point de départ d'une économie féministe anticapitaliste. Mais en même temps, nous nous opposions de manière véhémente à la dimension biologique de la construction capitaliste de la femme au foyer bien résumée par la devise « Les femmes à la cuisine ». Cette critique avait inauguré le mouvement féministe dans les années 60-70. Le débat sur le travail domestique dominait le discours féministe qui se développait dans le monde universitaire et le nôtre également. Mais nous n'avons pas réussi, nous, les féministes de Bielefeld, à convaincre une majorité de nos camarades de gauche ou de la bourgeoisie d'être fiers de leurs connaissances et de leurs compétences domestiques liées à la subsistance et de ne pas se laisser guider dans leur prise de position politique par la seule colère que provoque la dévalorisation patriarcale et moderne du travail domestique et du statut de femme au foyer qui lui est associé. Le statut de travailleuse salariée lui-même ne change rien à la dévalorisation des activités que les femmes de manière typique accomplissent dans notre société moderne. La dévalorisation, comme nous l'expliquions, plonge ses racines ailleurs. En exemple, nous prenions le livre de Franz Fanon, « Peau noire, masque blanc ». Pour mettre en évidence le rapport entre la dévalorisation des activités des femmes et des anciens colonisés, nous avons introduit un nouveau concept analytique dans le débat. Le processus de « house-facetization » en anglais, parfois traduit par « managerisation » en français, ne caractérise pas seulement l'avenir du travail salarié des femmes, mais le développement de l'ensemble du travail salarié dans le cadre de la mondialisation. Depuis longtemps, on pouvait ainsi observer que les migrantes et les migrants, ou par exemple les chômeurs de branches d'industrie sur le déclin, devaient accepter essentiellement des emplois précaires qui satisfont des nécessités quotidiennes au même titre que le travail des femmes au foyer. Nous nous demandions quelle idéologie se cachait derrière le sous-paiement d'activités comme soigner les personnes âgées et les malades, faire le ménage, passer le balai, laver la vaisselle, s'occuper des enfants, cultiver, désherber, moissonner les champs, etc. Et notre réponse était que dans notre culture de l'opérationnalité, les pratiques immédiatement nécessaires à la vie, les activités de subsistance étaient dépréciées et dévalorisées ou plutôt que les personnes qui les accomplissaient étaient méprisées. L'idéologie qui classe dans le même ensemble le travail servile, le travail paysan et le travail domestique des femmes au foyer moderne repose sur le mépris envers les processus naturels liés à la vie. La théorie de la subsistance tente de faire prendre conscience de ce piège idéologique profondément inscrit dans notre culture. En décidant de parler de housewifeisation, nous espérions susciter une transformation de la société et de la politique des sexes équivalente à celle des Lumières. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Voilà ce que nous voulions signaler, surtout aux syndicats qui cherchaient à défendre avant tout les privilèges genrés de l'homme qui subvient aux besoins de la famille. Nous disions que le sous-paiement des femmes en tant que catégorie faiblement rémunérée allait également toucher l'homme qui nourrit le foyer à mesure que la mondialisation étendrait son emprise. Son travail salarié est aussi en voie de housewifeisation au même titre que celui des immigrés pour lequel il y a encore moins de solidarité syndicale. Elle va parler sur ses recherches à Huchitane, ville de femmes. Alors, le titre est La subsistance et le marché. Alors, à Huchitane, ville sapothèque de 80 000 habitants située dans l'état mexicain d'Oaxaca, les femmes jouissent d'une position sociale importante. Les hommes sont paysans, pêcheurs, artisans et ouvriers. Les femmes sont commerçantes. Cette division sociale du travail existe depuis des siècles. Les femmes sont responsables de la maison et des enfants, de la nourriture. Elles vont au marché et pratiquent certaines activités artisanales. Il n'y a pas de femmes au foyer, mais pas non plus des femmes chefs d'entreprise. Contrairement à ce qui se passe chez nous où le statut des femmes au foyer est la conséquence de la diminution de la division de travail au sein de l'économie domestique qui va de pair avec son augmentation dans la sphère industrielle, la division du travail à Houchitan est très poussée dans l'économie de ménager, de ménage, l'économie de ménage au domestic mode of production. Au lieu de foyers dirigé par une seule femme, il existe de nombreuses spécialisations dans les quartiers en fonction d'un grand nombre de produits différents, en particulier des plats préparés ou des conserves que les femmes amènent au marché pour les vendre. L'activité de subsistance des femmes au sein de leur foyer et leur activité marchande en tant que commerciante sont liées entre elles. Les femmes ne prennent pas part au commerce et à l'artisanat pour accumuler des richesses ou pour faire travailler d'autres personnes en échange d'un salaire. Leur ambition est de s'assurer des moyens d'existence et surtout de forcer le respect de la communauté et des autres femmes. L'absence de prix fixe fait partie du principe des réciprocités par lequel les prix changent en fonction du degré d'obligation sociale selon qu'il faut répondre à une faveur ou qu'on en espère une en retour. Les surplus sont consommés collectivement lors de grandes fêtes du mérite entre guillemets. On les appelle ainsi parce qu'on y sacrifie des choses matérielles afin de gagner quelque chose d'immatériel, un peu de respect ou de prestige. Ces festivités qui constituent une grande part du réseau de réciprocité contribuent aussi à entretenir l'économie locale. Les dépenses en vêtements, en nourriture et en boissons, en bijoux, en musique et en cadeaux atteignent des niveaux à peine croyables. Les mécanismes sociaux d'une économie de prestige et de réciprocité donnent ici au marché un caractère particulier. Néanmoins, il serait faux de parler d'une économie de marché tout à fait séparée du reste du pays pour Yuki Tshishitan. C'est le même argent qui circule ici que dans le reste du Mexique. La ville est située sur une grande route qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Elle se trouve à la fois sur l'autoroute panaméricaine et sur la ligne de chemin de fer qui relie l'Atlantique à un port voisin sur le Pacifique. La région s'est intégrée, disons, sans heure, au marché national et international. Et pourtant, son marché et son commerce sont orientés vers la subsistance. En d'autres termes, ici, en cette fin du XXe siècle, l'économie marchande est calquée sur un modèle différent. A Yushitan, la société est organisée de manière matrifocale. C'est essentiellement à la mère que la famille doit son prestige social et l'unité familiale de base est constituée par la mère et ses enfants. D'un point de vue social et émotionnel, la mère est la référence des enfants. Le père peut prendre en charge certaines obligations, mais si elle n'a pas de mari, une femme n'en est pas moins respectée. Elle s'occupe des finances comme elle le fait ailleurs, mais cette tâche n'est pas sous-estimée comme si elle ne faisait qu'ajouter quelque chose au salaire que l'homme ramène à la maison. Quoi qu'il en soit, l'économie des femmes ou des commerçantes, toutes les femmes de Yushitan sont commerçantes, restent orientées vers la subsistance. La production de subsistance est considérée comme un vrai travail social. La séparation entre les sphères de production privée et publique ne s'applique pas là-bas. La femme s'occupe de ses tâches quotidiennes, de l'éducation des enfants et d'un surplus qui lui procurera un prestige social pour elle-même et non pas comme c'est le cas dans de nombreuses autres cultures pour son mari. La femme n'est pas l'objet mais le sujet des événements. Aujourd'hui encore, le commerce à Yushitan est centré sur la nourriture. en anglais maintenant. Je peux parler aussi en espagnol si vous voulez. Ce serait mieux pour moi, mais facile. Elle dit, OK, en anglais. je voulais montrer cette passage que, avec une approche de la perspective de la perspective de la subsistence, vous pouvez analyser ces situations qui sont appelées traditionnelles ou sous-envelopes. Deuxièm, je voulais montrer, et je peux montrer, je veux dire, je l'ai appris de leur qui ont appris que les femmes qui font les typiques de la femme, mais ils font le typique de la maison ou le mode de la production mais ils ne font pas isolé. Ils font ça ensemble sur le marché et ça donne un pouvoir, une présence, comme ils disent en Yushitan, que la communauté est formée parce que ça. Ils sont ensemble parce que ça. Ça ne donne pas un pouvoir dans le sens normal comme nous entendons. Ça donne l'observation, l'honneur de être les gens qui donnent tout ce qui est nécessaire pour la vie. C'est le basic. Et je pense qu'il n'est pas juste par chance que c'est parce que c'est une matri-focal société. Qu'est-ce que la raison et qu'est-ce que la résulte ? Je ne voudrais pas dire. C'est juste un cas empirique. casse, on peut apprendre beaucoup de ça. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de ça sur le travail de la vie qui est united au travail. Ce que nous appelons le travail. Et ce qui aussi, dans la littérature, a été appelé la mode de production et pas seulement de la production de la femme dans la maison. Nous allons finir ici et je donne des questions. Je vais faire passer le micro dans le public s'il y a des questions. La prochaine fois, on va traduire quand même au cas où tout le monde n'est pas complètement à l'aise avec l'anglais. On va traduire phrase par phrase pour être sûr que... Oui, pour moi, c'était trop au même temps. C'est d'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Je peux m'exprimer mon nom est Cornélia et je suis de l'agriculture de l'agriculture et je travaille depuis des années ici en France. Je vais avoir deux questions. La première est, en tant que vous avez beaucoup de questions de ce que vous avez sur le cas sur le cas de l'agriculture ont été dans les années dans la féministe de la dans la care-debatte ou dans la Sorge-Arbeit. Je vais me traduire après. Non, non, je vais me traduire. Oui, je dois traduire. Non, non, je peux traduire. Oui, d'accord. C'est bon. Mich würde interessieren, inwiefern Sie sich in diesen Sorge-Arbeits-Diskussionen wiedererkennen, inwiefern Sie Ihre eigenen Ansätze darin wiedererkennen, zum Beispiel in Deutschland auch im Netzwerk Care Revolution, inwiefern das sozusagen für Sie in Weiterführung Ihrer Ansätze sind. Und die zweite Frage war, in der Bielefeller Schule gab es ja auch einen großen Konflikt mit der Geschlechterforschung um die Postulate und das würde mich interessieren, wie Sie das heute einschätzen würden, also sozusagen, war das ein Fehlweg von der Mies oder ist das was Sie immer noch sagen würden, dass die Frauenforschung eigentlich sozusagen sich in den Dienst der Bewegung stellen sollte. Ich habe gefragt, ich habe gefragt, ich habe , dass sie die aktuellen in den Fäminisem autour des CARE, autour der sollicite des Travaux des Soins reprennen eine gute von den en sie gemacht hat. Es gab eine continuité in den Fäminisem über die 2. Frage war an ein Fäminisem in Allem autour des postulats méthodologiques que Mariamis avait publiés et qui exigeaient que la recherche féministe se mette au service du mouvement. Et voilà, ça m'intéressait de savoir ce qu'elle en pensait aujourd'hui. Care economy, care revolution. Je vous remercie aussi à ce que nous avons appelé la perspective subsistente, c'est ce que nous avons appelé la importance de cette Art de travail. Il y a un grand déjeuner, et il y a un grand déjeuner, c'est qu'il y a la politique de l'économie et 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 de l'économie. Et notre plédois pour la subsistence est exactement, à se faire en sorte de faire ou de faire en sorte de l'économie. Cette Arbeit, die nicht bezahlt ist, weil wir eben aus dieser Art von kapitalistischer Geldökonomie heraus wollen. Wir wissen nicht genau, wie das geht. Und wir haben einige Vorschläge, die wir nicht mehr vorlesen konnten, kommen am Ende des Buches. Aber wir wissen natürlich nicht den Weg, sondern der Weg ist immer da, wo die Menschen leben. Darf ich ganz kurz zurückfragen, wie so eine Anerkennung aussehen kann, wenn sie nicht monetär ist, um das besser übersetzen zu können? Ja, das war der Bericht zum Beispiel aus Frutschittat. Also. Du coup, elle dit qu'en effet, elle trouve beaucoup d'écho dans les travaux sur le Caire, qu'il y a beaucoup de convergence, qu'elle dit aussi dans le texte, mais qu'il y a une grande différence entre les questions des politiques féministes du Caire et sa perspective de subsistence, c'est la question de la rémunération. puisqu'il y aurait une revendication de rémunération des travaux de Caire dans les perspectives sur le Caire, elle ne revendique pas de rémunération, mais une autre forme de reconnaissance telle qu'elle vient de décrire pour la société au Mexique dont elle vient de parler. Oui, parce qu'elle veut sortir en fait. La question, c'est comment on libère la subsistence de la production capitaliste. Et c'est pour cela qu'il faut réfléchir dans ce sens et pas seulement dans les termes de rémunération et salaire, augmentation du salaire. c'est un peu librement traduit, mais je crois que je peux soutenir ça, parce que ça a été dit avec des autres mots. Cornelia, kurz. Donc oui, elle dit tout à fait que la recherche devrait être mise au service du mouvement féministe, mais pas seulement du mouvement féministe, mais en plus de cela aussi au service des économies de subsistance. L'écologie. Et écologique. Le mouvement pour l'écologie. Bonsoir tout le monde. Déjà juste un petit mot avant ma question. Je voulais juste vous signifier que vos travaux sont très pertinents. Et je vous remercie parce que le combat féminisme et l'écoféminisme sont pour moi le combat du siècle. Donc déjà juste vous dire ça. Et ma question c'est à quoi ressemblerait une société écoféministe de demain ? C'est un champ très grand, oui. Mais pouvez-vous contestar en castellano ? Oui, bien, grâce. Tu devrais lire le livre de Geneviève Pruevaux. Tu devrais lire le livre de Geneviève Pruevaux. Tengo el de Manon Garcia. Il y a celui de Manon Garcia. Ok, ok. Ok, ok. Bon, leer le, parce qu'elle dit, et pour ça, je me gusta tant ce qu'elle écrit, et elle connaît vraiment toute la littérature. Elle, elle dit, et ça me plaît beaucoup parce qu'elle connaît vraiment toute la littérature. Non, je veux continuer. Je veux continuer. parce qu'elle dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle dit la battelle écofeministe est centrale aujourd'hui. Et encore, elle dit qu'elle dit qu'une façon qui montre plus un chemin, un chemin pour chacun, une et une, comme la perspective de la subsistence te donne la possibilité tu mismo et les groupes de comment hacerlo, parce que l'écofeminisme est, en cierto modo, une construction abstracte. Elle dit que, en effet, pour Geneviève, le combat écofeministe est central, mais il s'agit d'un chemin, il s'agit d'une manière de faire, et ça te explique comment faire les choses, mais c'est quand même une chose qui est relativement abstraite. La perspective de la subsistence n'est pas abstraite. Ah non, elle n'est pas abstraite. Donc ce n'est pas abstraite. C'est le traducteur qui s'est trompé. Mais dans un monde écofeministe, ce qu'il faut faire c'est seulement faire un anticapitalisme. Comment se peut traduire le monde de la matinée? Il demande si la subsistence est juste un monde anticapitaliste, comment va faire pour demain? Mais tu sais, non ? Que le monde capitaliste est patriarcal. C'est de quoi ? Patriarcal. Le monde capitaliste est patriarcal. Sais-tu que le monde capitaliste est patriarcal ? Oui, pour ça je te demande l'écoféminisme, comment ça pourrait traduire ? Ça ressemble à quoi le monde écoféministe dans des idées pratiques et palpables ? Dans le livre de la subsistance il est par exemple question des jardins communautaires, interculturels comme une forme vraiment importante aussi bien pour lier les villes et les campagnes mais aussi un concept extrêmement important qui s'appelle la sweat equity, l'équité dans la sueur. C'est-à-dire le monde écoféministe c'est en fait que tout le monde participe au tâche de subsistance et non pas simplement les femmes ou des paysannes et des paysans dans les pays du sud qui feraient ce travail-là à notre place et il y a l'idée qu'au cœur même de l'accomplissement collectif, généralisé sans exception du travail de subsistance par tout le monde tout âge, toute classe sociale, tout genre, tout sexe, toute population confondue en fait on retrouvera aussi le chemin de la joie parce que dans l'ouvrage il est beaucoup expliqué l'idée que produire, enfin accomplir ce travail de subsistance c'est pénible assurément c'est pénible on va pas dire que c'est pas un travail il y a de la pénibilité mais est-ce que le capitalisme nous a à ce point affranchis de la pénibilité gros point d'interrogation et donc quant à avoir de la pénibilité autant qu'elle soit aussi en lien avec la nature et les ressources qu'elle nous procure mais aussi qu'elle crée du lien et des formes communautaires et que par ailleurs justement plus on est nombreux et nombreux à le faire plus cette pénibilité en fait étant partagée la joie revient et donc il y a vraiment c'est vraiment pour moi un ouvrage extraordinaire parce que autour de qui rappelle à la fois la nécessité de la nécessité mais que dans la nécessité la joie se trouve voilà merci beaucoup autre question là par ici non quelqu'un a levé la main du coup je rebondis sur la question précédente parce que ça me pousse à une pensée est-ce que dans une contribution de tous et toutes à la subsistance il n'y a pas une forme de validisme en fait le principe de la subsistance c'est que c'est un travail collectif et que chacun le fait en fonction de ses moyens et de ses possibilités bonjour vous avez parlé tout à l'heure des sociétés matrilinéaires est-ce que vous avez dialogué avec une chercheuse allemande qui s'appelle Heide Abendort qui a travaillé justement sur les sociétés matriarcales et quel poids la matrilinéarité elle peut avoir justement dans cette pensée de la subsistance oui il y a un lien très fort parce que en fait Heide Götner Abendort a aidé d'analyser cette expérience de Houchitan parce que au début ils ont sauté à l'oeil que tout était complètement différent de ce qu'il connaissait ou elle connaissait jusque-là et donc surtout au Mexique donc elle a été sollicitée par Véronika et elle a introduit justement cette notion de matriarcat dans la discussion et c'est pour cela que dans le livre Houchitan ville des femmes on parle de matriarcat c'est aussi grâce à Heide Götner Abendort et ses analyses qu'elle a fait surtout aussi dans d'autres sociétés dans l'histoire aussi elle a fait une science sur le matriarcat elle a fait vraiment une approche scientifique pour mettre tout ensemble sur la notion de matriarcat si on voulait si on voulait être sérieux comme elle était très tutu comme Véronika qu'elle s'estime comme ça aussi elle a vraiment pu faire le fondement d'une théorie matriarcale merci c'est pas tant une question qu'un témoignage sur lequel vous pourrez rebondir c'était sur la réception des théories écoféministes il y a une vingtaine d'années en France je trouve que c'était beaucoup entendu comme des injonctions pour les femmes à faire à vivre des vies plus écologiques à se charger de tâches ménagères plus complètes mais à société égale et moi je me souviens il y a une quinzaine d'années j'avais coordonné un dossier dans la revue Ecoreve avec Sandrine Rousseau qui est dans votre bibliographie et qui était plutôt critique on avait aussi s'est appuyé sur des travaux de Jeannette Bill et on s'était un peu bloqué sur ce côté très inéquitable en fait de servir à des femmes des injonctions et moi à l'époque j'avais lu un article de Jacques Ellul dans Exégèse des nouveaux lieux communs sur le travail des femmes dans lequel il condamne le travail des femmes le travail à l'usine ou au bureau et au motif que c'est vraiment un travail aliénant pour elles et que ça leur permet pas d'être là quand leur petit mari rentre du boulot et c'est dans une perspective très années 60 boule et bille en fait et on avait l'impression que c'était une perspective pavillonnaire de la subsistance et une perspective extrêmement une perspective extrêmement individualiste pavillonnaire avec des tâches qui n'ont plus de sens en fait et moi je m'étais vachement braquée sur ça et puis après j'ai eu l'occasion j'ai eu la chance de faire un peu d'anthropologie et de travailler sur un terrain dans lequel il y a ces deux systèmes qui existent d'avoir un travail à l'extérieur de la maison et d'être aussi capable de subvenir à ses besoins et les gens naviguent entre les deux notamment quand ils ont des pertes de revenus ils sont capables d'aller dans les bois et d'aller chercher des sous sinon ils vont à la station service et ils achètent du gaz pour faire leur frichetis et c'est vraiment à ce moment là quand on voit ce que c'est que quand on le détache de notre prisme de penser à société égale avec ce mode de vie pavillonnaire qu'on découvre en fait la beauté du concept en fait et c'est le problème de base de problème vous êtes abordez donc c'est bon que vous faites ce merci et c'est 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 cette idée de subsistence est uniquement dans la maison ou uniquement dans le pays ou uniquement dans le sud c'est absurde nous avons notre travail de subsistence de ressentir de subsistence de peur et nous n'avons pas de vue de ce qu'il y a quelque chose de valable nous n'avons pas de vue de ce qu'il y a comme si de ce qu'il y a quelque chose de notre vie que notre vie est dominée par le monde par le travail parce qu'on est une force et qu'on a d'argent pour cela c'est notre perspective nous n'avons pas vraiment estimé ce côté de notre existence donc c'est partout et donc tout le monde oui tout le monde peut regarder ses propres et ses propres subsistences ses propres et ses nécessités et lui donner une très importante l'importance qu'il faut dans notre vie juste pour conduire une bonne vie en fait c'est une très bonne question que vous avez posée parce que ça permet justement de sortir des stéréotypes qui font croire que la subsistance c'est juste dans la famille ou à la campagne ou dans les pays du sud alors qu'en fait la subsistance est partout et que tout le monde est pris en fait par la dimension de la subsistance qui n'est pas à côté mais vraiment en soi et que donc il faut c'est une sensibilité mais aussi une matérialité dont il est impossible de se passer et donc voilà il faut changer sa perspective justement c'est pour ça que le livre dans son titre original en allemand c'est la perspective de subsistance il faut retrouver la perspective de subsistance vas-y on va prendre une ou deux dernières questions essayez d'être court dans vos questions s'il vous plaît pour des raisons d'interprétariat alors merci déjà et moi je voulais revenir sur deux deux choses que j'ai cru comprendre ce que vous avez dites et qui me semblent contradictoires mais je pense qu'en élaborant c'est possible de les articuler d'une part vous avez dit que si j'ai bien compris que le capitalisme repose sur un travail occulté qui est le travail de subsistance et qui est un travail qui lui est donné gratuitement par la société d'autre part vous dites que le capitalisme mène une guerre à ce travail de subsistance et donc si je comprends bien cette guerre c'est la marchandisation de ce travail alors comment est-ce que vous articulez ces deux aspects ok that's the way it is you understood very well mais ça me semble contradictoire puisque si ce travail non payé en fait est nécessaire au capitalisme comment comment est-ce qu'il survit s'il lui mène une guerre oui et c'est une des des bases pour le capitalisme c'est un anti-capitalisme action si vous vous prenez la guerre en votre propre tête en votre propre perspective en votre propre pensée vous ne serez pas seulement en commentaire pour obtenir du travail du travail mais vous savez que ce que vous faites est bien pour vous et pour votre communauté et puis c'est vraiment un contradiction pour le capitalisme tout le monde connaît la formule de Adam Smith la main invisible du marché et du capitalisme et donc c'est c'est la subsistance en fait qui est donc invisibilisée mais ça ne veut pas dire qu'en fait elle est complètement détruite j'ai pas tout suivi mais je je dirais qu'en fait la guerre contre la subsistance elle est menée jusqu'à certains points pour qu'il y ait toujours de la subsistance qui subsiste parce qu'en fait il y a toujours besoin de la subsistance en bout de chaîne là on l'a délocalisé par exemple en partie mais en fait il y a toujours de l'exploitation invisible de ce travail invisible c'est nécessaire comme le travail domestique ne pourra pas être aboli il va être disqualifié mais pas aboli puisque le capitalisme en a besoin mais il faut que ce soit invisible et disqualifié voire même pénible enfin pas facilité en tout cas par le système c'était Luxembourg he described this already in other terms but she said this is the question about values and how the theory of values and she said this cannot function only with the workers only and the capital you need something else just to get your profit and she said it is where the natural work in the colonies but it is also the natural work we are doing here it's our subsistance elle parle des schémas de reproduction de Rosa Luxembourg donc le capitalisme pour sa croissance il a toujours besoin de quelque chose d'extérieur la logique interne est insuffisante voilà c'est parce que vous avez mis en avant comme si c'était une contradiction ça peut paraître comme une contradiction d'un côté le capitalisme exploite la subsistance et de l'autre côté c'est une utopie pour avoir un champ d'agir oui justement c'est cette double face ce que souligne Véronica dans ses oeuvres il s'agit effectivement de libérer la subsistance de la pensée capitaliste déjà quand on sous-estime par exemple ou les femmes sous-estiment soi-même pour penser qu'elles ne peuvent pas agir ou elles courent après un travail salarié qui peut-être qui ne donne peut-être pas beaucoup d'argent donc il faut surtout pour que la subsistance devienne une contradiction pour le capital il faut changer la perspective dans une communauté organiser une libération de la subsistance de ne pas introduire le maximum des tâches de la subsistance dans le marché ou de faire des liens du marché en achetant beaucoup de choses dans la consommation par exemple ça c'est moi qui dis que c'est plus loin que la traduction en fait pour faire une libération de la subsistance il faut agir ensemble pour essayer de rédominer de nouveau les liens de subsistance de faire une production ou de cuisiner de faire un travail autour de la nourriture ensemble toutes ces possibilités existent mais ils ne sont pas valorisés souvent pour les gens et quand on pense ça et on prend une autre forme de voir et une autre perspective on devient finalement la contradiction il vient pour le capitalisme parce qu'on a toujours une base encore où on peut s'attacher pour faire quelque chose une dernière question merci d'avoir tenu dans ces aventures polyglottes allez bonjour j'ai une question un peu de l'ordre de l'histoire des idées plutôt vous avez évoqué tout à l'heure par la voix de Geneviève qui lisait un passage de votre texte d'Ivan Illich et je me demandais si vous l'aviez rencontré au Mexique à Cuernavaca comme vous avez enquêté au Mexique ou alors en Europe ou alors si pas lui Barbara Duden qui est aussi une de ses proches amies et féministe allemande qui a travaillé beaucoup avec lui merci I think I try in English because more people are understanding English than German so we have been at the same time in Mexico Ivan Illich and I myself and the difference is well he wrote about la guerre contre la subsistance this is his expression I didn't know that by then I got it from my own experience and the difference is that he didn't make a theoretical notion out of it it was an observation which others also have seen that there is the destruction of the subsistence world but he didn't take it as a key word like we did a key word just to explain something more than what he well he didn't take it and I met him yes I met him of course afterwards in Germany I met Barbara Duden I know all her work and his work of course but it was another way to be anti-capitalist and feminist we have chosen by this theory for subsistence perspective because it's a way that is very practical for everybody if you understand it and we try to make it clear Veronica l'a rencontré à Mexico aussi en Allemagne et en fait a discuté avec lui et c'est lui qui a trouvé la formule de la guerre contre la subsistance mais c'est un mot c'est un concept ou une idée donc il n'a pas suffisamment développé dans son travail alors que Veronica l'avait aussi trouvé la même formule guerre contre la subsistance mais en a fait un concept clé en fait de sa pensée féministe ce que n'était pas le cas d'Ivan Illich par ailleurs il y a lui aussi à sa manière de lutter contre le capitalisme mais l'approche par la perspective de la subsistance permet d'être plus concrète pratique et ce qui n'a pas toujours été le cas des travaux d'Ivan Illich des écrits il faut dire et vraiment l'ouvrage les travaux de Véronica et et Miami se permettent de montrer vraiment de décrire exactement comment se passe la guerre contre la subsistance et bien si vous êtes d'accord ça sera les mots de la fin je vous remercie à toutes et à tous d'être venus merci à Véronica Suzanne Geneviève et Chloé voilà merci merci pour votre écoute toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook Instagram ou encore mieux venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris métro porte de Clignancourt ou encore mieux